Hello, bienvenue au studio MoveArt. Je vous propose une séance ciblée sur les abdominaux. 10 minutes, on va venir remodeler son ventre et surtout protéger son dos. Allez, c'est parti ! Je vous laisse vous asseoir sur votre tapis. Vous allez venir poser vos ischions bien au sol. On vient joindre les chevilles, joindre les genoux et vous allez venir placer vos bras loin devant vous. Avec une rotation externe au niveau des bras. On va inspirer. Dans l'expiration, vous allez avaler votre ventre, basculer le bassin pour venir rouler ici sur votre sacrum. Gardez bien ici le C de votre colonne vertébrale. On cherche à rapprocher au maximum son sternum du pubis. On va inspirer. Dans l'expiration, je remonte un petit peu tout en gardant le C de ma colonne vertébrale encore. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends 2. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends 3. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends 4. Nous allons rester. On stabilise le bassin, les genoux. Puis sur une inspiration, on va amener notre couronne sur le côté droit. On travaille ici au niveau des obliques. Et je souffle, je reviens au centre. Même chose à gauche. J'inspire, je tourne ici mes épaules sur la gauche. Et je souffle, je reviens. J'inspire, je tourne mes épaules sur la gauche. Je souffle, je reviens. Et je repars. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Gardez bien toujours le sternum connecté au pubis. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Et encore. J'inspire, je tourne mes bras sur la droite. Et je souffle, reviens au centre. Inspire, tourne mes bras sur la gauche. Et souffle, reviens au centre. Inspire, tourne à droite. Et souffle, reviens. Inspire, tourne à gauche. Et souffle, reviens. On va venir ici redresser. Puis on prend une grande inspiration. On expire. On va avaler le ventre. Basculez le bassin. Gardez bien les pieds et les chevilles serrées. Et je retiens la descente pour venir m'allonger sur le dos. Attention à ne pas venir toucher avec vos lombaires. Vous gardez ici la position neutre de la colonne vertébrale avec le creux lombaire. On va inspirer de nouveau. Et dans l'expiration, je vais décoller ma tête, mes épaules, mes omoplates. Et remonter à la verticale. Encore. On inspire, on souffle. On enroule bien le bas du dos. Je roule sur mon sacrum. Je retiens la descente. Et inspire, souffle. Je redresse encore. Inspire, je descends. Je contrôle la descente. J'inspire, j'inspire, je redresse. Le dernier. J'inspire, j'enroule ma colonne. Je descends. Inspire, souffle. Et redresse. Dernière fois, on vient descendre sur le tapis. Posez les bras le long du corps et ramenez les pieds vers le bassin. Vous venez vous installer en position neutre avec un appui au niveau du sacrum. On laisse l'espace libre ici au niveau de nos lombaires. Un appui au niveau du haut du dos entre les omoplates. Vous laissez ici votre creux cervical et un appui à l'arrière de la tête. Faites bien attention à la position ici de votre tête. Gardez la distance entre votre menton et votre sternum. On va inspirer. On ouvre les côtes largement. Aussi bien devant, sur le côté que derrière. Puis on expire lentement par la bouche. On va venir resserrer la taille sans modifier ici le creux lombaire. On prend l'image du nombril qui est collé à la colonne vertébrale. Encore. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et j'expire lentement par la bouche. Je viens resserrer ma taille et on engage le périnée en contractant tous les muscles du plancher pelvien. Puis lentement, je vais venir lever mon talon, puis mon pied et amener ma jambe pliée à 90 degrés. Emmène ton bras gauche opposé à la verticale. Vous maintenez la position de la colonne vertébrale. Rien ne bouge. Je vais inspirer. Allongez ma jambe droite en fléchissant le talon. Puis étirer mon bras gauche dans la direction opposée. Et puis venir ici faire trois petits battements. Et je ramène. Ensemble. J'inspire, j'éloigne bras et jambes. Et petits battements. Deux et trois. Et ramène. Encore. J'inspire, j'allonge. Deux, trois. Et ramène. Le dernier. J'inspire, j'allonge. Deux, trois. Et ramène. Et ramène, dépose en même temps, bras et jambes. Et on vient faire le côté opposé. Je décolle mon talon gauche. J'amène ma jambe gauche pliée à 90 degrés. Et mon bras droit à la verticale. On prend une grande inspiration. On étire. Et on oppose bras et jambes. Attention ici à ne pas soulever les côtes. Les côtes restent basses. Connectées aux épis iliaques. Et je donne trois petits battements. Un, deux, trois. Et ramène. J'inspire. Un, deux, trois. Et ramène. J'inspire. Un, deux, trois. Et ramène. Et j'inspire. Un, deux, trois. Et ramène. Des poses bras et jambes. Je reprends une grande inspiration. J'expire. On abaisse les côtes. On vient ici resserrer sa taille. Et engager son périnée. Et cette fois, je décolle jambe droite et jambe gauche. On va venir mettre les genoux et les chevilles ensemble. On inspire encore. On ouvre largement les côtes. J'expire. J'abaisse mes côtes. Je viens plaquer mon nombril dans la colonne. J'engage mon périnée. De temps en temps, passez votre main ici dans le bas du dos pour vérifier que vous êtes toujours en position neutre. On va inspirer. On va inspirer. Dans l'expiration, je vais décoller ma tête et mes épaules. Puis, je vais amener mes bras ici sur une petite couronne. On regarde vers le plafond. Attention à ne pas casser ici la nuque. Puis, je vais allonger ma jambe droite. Et ramène. On va venir allonger les deux jambes à 45 degrés. On a toujours notre neutre. Et on va venir travailler les bras. J'inspire. Je vais éloigner mes bras. Je vais dessiner un grand cercle. Et je reviens sur ma couronne encore. J'inspire. Grand cercle. Et reviens. J'inspire. Grand cercle. Et reviens. J'inspire. Grand cercle. Et reviens. Redépose. Le dos. Plie tes jambes. Et les bras. Pieds droits. Et pieds gauches. Vous allez venir vous installer ici sur vos quatre appuis. Faites bien attention à amener vos épaules au-dessus des chevilles et vos genoux en dessous des hanches. On va venir ici pour retrouver le neutre de sa colonne vertébrale. Le sommet de la tête bien étiré vers l'avant. Et mes eschions bien étirées dans la direction opposée. De nouveau, on inspire. On va expirer, resserrer la taille et engager son périnée tout en continuant d'étirer, d'allonger la colonne vertébrale. Encore. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et expirer, on abaisse les côtes, on resserre la taille. Vous allez venir allonger la jambe droite loin derrière, les orteils retournés. Puis on va inspirer et monter le genou. Maintenant, ça va se passer ici au niveau de nos abdominaux. On va imaginer que l'on reçoit un coup de poing dans le ventre. On vient contracter ici le nombril. Donc je repars ici. Le genou relevé. Et quatre fois, j'inspire. Je monte ici en rame dans mon genou. Et je souffle. Je reviens. Et inspire. Et souffle. Inspire trois. Et souffle. Inspire quatre. Et souffle. Dépose le genou gauche. Je ramène le genou droit. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, j'allonge ma jambe gauche. Les orteils sont retournés. Je prends appui sur les mains. Je soulève mon genou. Et c'est parti. J'inspire. Je lève ici. Et souffle. Descends. Inspire. Lève. Et souffle. Inspire. Lève. Et souffle. Inspire. Lève. Et souffle. Dépose. Et on va venir ici se mettre sur les avant-bras. Resserrez bien les coudes. Maintenant, vous allez retourner les orteils. On inspire. On souffle. On va décoller les genoux de quelques centimètres. Et nous allons twister avec les genoux et le bassin. Je viens ici. Twister sur le côté. Comme si je voulais poser mon bassin sur le tapis. Et je reviens. Et twist. Et reviens. Et twist. Et reviens. Encore. Et reviens. Et twist. Et reviens. Et twist. Et reviens. Déposez les genoux. Retournez les orteils. Et viens ici poser le bassin sur les talons. Allez, on prend une grande inspiration par le nez. On expire. On relâche dans les épaules, dans les coudes et dans les ronges. Vous allez garder le bassin sur les talons. Et lentement, je déroule mon dos. Vertèbres les unes après les autres. Et je replace la tête en dernier. Vous allez venir vous installer sur votre côté droit. On vient se positionner sur l'avant-bras. Placez son épaule juste au-dessus ici du coude. Jambe gauche sur la jambe droite. On vient ici pousser avec la main gauche pour soulever le bassin. Bien. On a ici notre sangle abdominale engagée. Attention à ne pas sortir les côtes vers l'avant. Vous descendez bien vos côtes. Les côtes connectées aux épiniliaques. Deuxième chose. Faites attention à votre épaule. A ne pas lâcher ici dans l'épaule. Vous pourriez vous faire mal au niveau des cervicales. Pensez à bien pousser votre coude dans le sol et à repousser votre épaule. On va venir ici monter le bras gauche à la verticale. Petit travail de gainage et des obliques. Je vais inspirer. J'enroule par ma main, puis mon bras. Et je viens glisser le bras gauche dans l'espace vide. J'enroule bien mon épaule et en même temps, je soulève un petit peu mon bassin. Et je souffle. Je déploie mon bras gauche. Encore. J'inspire. J'enroule le bras. Et je souffle. Je déploie. J'inspire. J'enroule. Et je souffle. Je déploie. J'inspire. J'enroule. Et je souffle. Je déploie. Allez, on va rester un petit peu. Un petit peu pour les plus courageuses. On va venir soulever légèrement la jambe gauche. On reste. On reste. Puis je viens relâcher sur le côté. Allez, on tourne. Et on vient s'installer sur son côté gauche. Je pose mon avant-bras. On aligne bien ici la tête, la cage et le bassin. Je pousse sur ma main droite pour surélever le bassin. Je place bien mon épaule gauche au-dessus du coude. Les coudes basses, le ventre engagé, le bras gauche, pardon, le bras droit à la verticale. C'est parti. J'inspire. J'enroule par la main. J'enroule mon épaule et je lève mon bassin. Et je souffle. Je déploie encore. J'inspire. J'enroule et je souffle. Je déploie. J'inspire. J'enroule et je souffle. Je déploie. J'inspire. J'enroule et souffle. Déploie. Allez, pour aller un tout petit peu plus loin dans la difficulté. J'enroule et je lève ma jambe. Je reste. Je reste. Je reste. Et renaissance. On va venir s'asseoir en tailleur. On prend une grande inspiration. Je viens poser ma main droite sur le sol et j'oppose ma main gauche de mon ischion gauche qui reste ancrée dans le sol. Et reviens. Et prends une grande inspiration. Même chose de l'autre côté. On étire, on étire. Et souffle. Reviens. Je vous félicite d'avoir suivi avec moi cette séance sur le ventre.